bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas petit pas à pas promis petit pas à pas promis en crochet tunisien alors on va prendre pour cette partie-ci alors ça va être un tuto en deux parties on va finir aujourd'hui une partie et il y aura une seconde partie qui sera possiblement ajustable avec ajoutable même à ce tuto ça sera à vous de voir si vous voulez uniquement la première partie ou si la globalité vous convient donc pour cette première partie on n'a besoin que d'un simple crochet normal voilà bien bien rond dans tous les cas pour ma part c'est un crochet en numéro 8 je vais travailler ça avec de la mélange houle de la boutique laine du monde je vous mettrai le lien en barre d'informations que vous dire et bien écoutez comme vous avez pu le voir on part d'abord fini premier tuto sur le headband et ensuite on reviendra dessus la semaine prochaine ou la semaine d'après on verra alors c'est vrai que je suis pas d'habitude je suis plus carré dans mes projets de tuto mais là pour des raisons particulières c'est un petit peu bouleversé j'essaye quand même de tenir le calendrier à jour pour pas que vous soyez déstabilisé mais généralement c'est le mercredi mais à savoir si c'est un mercredi sur deux un mercredi sur trois c'est là que ça voilà il ya beaucoup de choses à faire en ce moment c'est un petit peu compliqué donc on part avec un crochet en numéro 8 même si le fil nous demande il nous demande donc un 5 le crochet tunisien demandant plus grand on va partir donc sur un 8 d'accord cette première partie va être très simple le but étant que l'année dernière nous avons appris des points qu'on va utiliser cette année avec les points on va faire des ouvrages et c'est ce qu'on va faire maintenant allez c'est parti nous allons donc faire quelque chose de très simple voilà il va en falloir trois j'en ai déjà fait deux il va nous falloir trois bandes de j'ai pas compté en centimètres j'ai compté en nombre de mailles oui bah écoutez c'est pas on en est pas loin ça fait 6 cm et les brouettes et moi j'ai fait 7 mailles donc on en est vraiment pas loin là par contre on n'a pas besoin de s'embêter à faire un montage particulier on va faire tout simplement une petite chaînette de 7 mailles donc une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept bien évidemment si vous crochetez serré il va falloir augmenter encore plus le crochet passer à 9 pourquoi pas à 10 d'accord on a nos 7 mailles on vient les relever on a la première puis la seconde et la troisième la quatrième cinquième sixième et enfin ici la septième donc nous nous retrouvons avec cette maille sur le crochet on va venir passer la première toute seule puis nous allons mettre le fil sur le crochet et passer les deux autres ensemble le fil sur le crochet les deux autres ensemble le fil sur le crochet les deux autres ensemble le fil sur le crochet deux ensemble deux ensemble et enfin les deux dernières voilà donc nous avons fait notre retour et là on va commencer notre point notre point qui est un point jersey pourquoi bien parce que écoutez c'est ce qu'il y a de plus joli à mon sens par rapport à cet ouvrage là ce qui fait qui est le plus joli vous avez votre première boucle sur le crochet vous allez venir écarter un petit peu et là vous voyez la maille qui forme un arrondi vous allez venir piquer dans l'arrondi récupérer le fil et vous voilà avec deux fils sur le crochet et on continue on tire un petit peu ici l'arrondi on pique trois quatre cinq six par contre ici il nous faut qu'il y ait les deux fils là sur le côté c'est important et voici la septième ben voilà écoutez on a déjà notre notre rythme et on recommence on fait un jeté puis un jeté sur les deux suivantes les deux suivantes les deux suivantes les deux qui suivent encore les deux et les deux dernières voilà si ça roulotte c'est pas grave parce qu'on va devoir le joindre donc on s'en rendra même pas compte votre crochet vous tirez un petit peu vous voyez ici la boucle vous passez à l'intérieur de la boucle et c'est reparti deux trois quatre cinq six et là ici vous voyez il nous faut qu'il y ait les deux d'un côté donc la septième et on recommence le jeté sur la première les deux suivantes les deux d'après les deux suivantes encore deux encore deux et encore deux l'important c'est que chaque fois on est nos sept mailles et ça bien écoutez vous allez le faire pour ma part je pars entre 60 et 65 cm puisque comme vous avez pu le voir sur la photo nous avons une tresse et la tresse bien écoutez ça demande un tout petit peu plus de longueur le fait est c'est qu'il va vous falloir moins d'une pelote pour faire ce headband le fait est c'est que vous allez voir à quelle vitesse ça monte en une heure c'est fait vraiment ça va ça va le fait que ce soit un très gros crochet pour ma part 8 peut-être vous 9 voire 10 vous allez voir combien ça va vite on a encore une fois comme les tricotes c'est c'est du zéro cerveau on monte jusqu'à 60 à 65 cm je vous rejoins quand j'ai terminé donc mon troisième puisqu'il en faut trop voici donc mon troisième de terminer j'en ai bien trois de 65 cm je vais venir couper le fil voilà je passe donc à l'intérieur de ma boucle et là maintenant on va venir joindre nos trois bandes pour le fameux tressage qui va être assez facile à faire donc on va en garder un sur les trois avec la hop si j'ai pas terminé voilà qui est fait donc je vais rentrer deux fils et je vais garder uniquement un avec un fil qui va nous permettre de joindre ça veut dire quoi peut-être que vous vous posez la question si vous débutez mais ça veut dire tout simplement qu'on va venir rentrer le fil donc à l'arrière comme ceci voilà pour le faire disparaître totalement et que il nous embête plus voilà là mais écoutez vous faites plusieurs allers-retours de façon à ce que votre fils soit bien bloqué que ça puisse passer alors en machine à à froid c'est parfait ça va très très bien d'accord allez je fais ça sur la deuxième et on garde juste la troisième qui nous restera donc le fil voilà une fois que on a rentré tous les fils de partout sauf sur le dernier où on a laissé le fil avec une aiguille en haut et bien on va commencer à venir tresser alors pour venir tresser ça va pas être compliqué hop on vient prendre et on met dans le même sens donc ici vous le mettez à moitié ici dessous vous allez venir le maître exactement pareil vous voyez comme un sandwich à moitié et à moitié et de là et bien on va commencer à venir joindre toutes les parties alors faut vraiment tout à tout attraper un voilà vous attraper d'un côté de l'autre comme ceux ci d'un côté de l'autre alors dans les mailles dans les mailles en haut si possible voilà attention quand vous allez arriver où il y en a trois et bien va bien falloir attraper les trois là ça y est on arrive aux trois donc on prend la maille qui est en haut la maille qui est au milieu et la maille qui est en bout voilà et on vient aussi hop bien serré alors on tire quand même pour pas que ça sera beau gris parce que c'est c'est vraiment pas le but de la chose donc là vous faites exactement pareil on attrape on pense on fait bien attention à attraper les trois en même temps voilà et les trois en même temps ici voilà et là maintenant il ne reste plus que mais écoutez le bout même bon on va le faire tout seul on va pas repasser un entrecoup puisqu'on va venir joindre de l'autre côté et ça ferait trop d'épaisseur d'accord donc là on va garder voilà ça comme épaisseur là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre l'aiguille un tout petit peu plus bas alors on peut faire un point bien évidemment chose qui serait plus intelligente si on y réfléchissait voilà allez le neuf est fait l'avenir là ici on va venir positionner l'aiguille comme ça et ça vous allez venir le coincé dans quelque chose dans n'importe quoi où vous pouvez mettre une pince pour venir l'attraper ça c'est le primordial à faire on va bien faire attention de pas attraper le fil en même temps et maintenant ben écoutez on va venir tresser donc on va venir passer délicatement voilà les uns sur les autres on fait bien attention que ce soit bien plat sur les côtés hop comme ceci et vous faites donc jusqu'au bout votre tresse je voulais faire j'ai un peu changé les lumières pour que vous puissiez voir mieux je sais pas si c'est vraiment le cas donc je vous laisse aller jusqu'au bout donc de votre tresse quand vous êtes au bout et bien vous allez venir faire exactement comme tout à l'heure venir placer up comme ceci alors vous regardez qui va où c'est surtout ça l'important voilà une fois que vous avez trouvé comment placer correctement votre tresse on peut mettre une aiguille par exemple ici plus bas pour la pour la bloquer de façon à venir récupérer l'autre côté et de façon à venir là on défait donc notre aiguille et là maintenant on va venir joindre alors vous récupérez ici le fils vous mettez comme tout à l'heure deux tiers un tiers voilà mais avec le fil de là-bas c'est là que vous allez joindre donc là vous venez récupérer ici et là hop là vous faites un noeud dans les deux premières mailles avant de joindre une à l'autre on va venir joindre ici d'abord pour que ça tienne bien donc exactement comme tout à l'heure on attrape bien dans la matière dans les deux quand il n'a que deux dans les trois quand il y en a trois dans la touche toute seule quand elle est toute seule donc je vous laisse faire pour que vous ayez à peu près la même largeur que de l'autre côté quand vous voyez que vous êtes à peu près de la même largeur que l'autre côté au bout ici vous venez faire un noeud comme ceci et là maintenant on va venir alors la jolie tresse le tressage on le voit dans tous les cas puisque de l'autre côté ça fait comme un point mousse on va venir le retourner comme ceci voilà ou bien bord à bord et là maintenant on va venir joindre les deux côtés les deux côtés on commence par un nœud bien évidemment pour coincer hop voilà qui est coincé et là maintenant mais vous avez un nœud d'un côté un nœud de l'autre il vous manque plus qu'à faire donc à joindre les deux parties de votre tresse à l'envers n'hésitez pas à faire plusieurs points pour que ça tienne bien puisque rappelons nous que ça c'est une partie alors on peut s'en servir tel quel mais on pourra aussi comme je vous ai dit on se donne rendez-vous dans une ou deux semaines je pense plutôt dans deux peut-être même dans deux ou trois semaines je sais pas je peux pas vous dire il y a tellement de choses qui arrivent que je sais pas le planning comment le positionner mais on va faire la suite vous inquiétez pas de toute façon il fait pas encore assez froid trop trop froid pour pour un headband je suis d'accord même gros 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 vous avez compris que ça va être un énorme bonnet d'hiver on a encore un mois un mois et demi donc on peut être tranquille voilà donc là vous venez bien au bout faire un bon nœud de façon à ce que ça tienne et vous allez venir entre votre fils voilà on revient ici à l'envers et on vient rentrer notre fils alors bien évidemment on aura pris une aiguille à pointe et pas à bout et mousser c'est beaucoup c'est beaucoup plus simple donc nous voici à l'arrière comme vous voyez c'est très propre très solide aussi c'est l'important et là nous voici donc à l'avant avec un très joli headband bien chaud qui prend bien les oreilles et que nous allons transformer ou pas ça sera votre choix très prochainement j'espère que ce petit pas à pas vous aura plus c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner je vous fais de gros bisous et puis comme je vous dis l'année dernière c'était les points cette année on va y aller crescendo un headband un headband pardon un bonnet une écharpe autre chose autre chose et puis on va faire vraiment des vêtements voilà allez je vous fais de gros bisous à très vite donc Abonnez-vous !